Considérant que le camarade Denis Sassou-Guessou, président du comité central du PCT, président de la République et chef de l'État, est un homme épris de paix et de justice, dont l'action politique multidimensionnelle n'est plus à démontrer au niveau national et au niveau international. Considérant que le camarade Denis Sassou-Guessou est un visionnaire qui a inspiré et a mis en œuvre le chemin d'avenir, gage d'un développement harmonieux, Considérant que la paix retrouvée a permis la matérialité d'un climat économique propice au développement incitatif à l'initiative publique et privée, Considérant l'impérieuse nécessité de consolider les acquis démocratiques et sociaux, Nous, militants et sympathisants du PCT, réunis en Assemblée Générale de la mise en place de la Fédération France, Nous, nous associons aux forces démocratiques et patriotiques, associations, partis politiques de toute obédience, y compris toutes les forces de progrès sensibles à la problématique de la paix et de l'unité de tous les Congolais, de la diaspora, de l'Europe et surtout favorables à l'œuvre salvatrice du chemin d'avenir, Nous l'exhortons à continuer coûte que coûte à transformer le champ politique congolais miné par les ethno-partis qui ne cessent de perturber le véritable débat démocratique et qui sont à l'origine de violences politiques récurrentes, à tracer une nouvelle ligne de démarcation entre les forces de résistance à la démocratie et les adeptes de la modernité politique, à poursuivre l'effort de démocratie afin que la République, base de l'État de droit, prenne corps de toute propension à la privatisation ethnique du pouvoir d'État, à conduire notre pays à l'émergence 2025 afin que le Congo des citoyens prenne résolument les rênes de notre destin collectif, réitérons notre confiance et notre soutien d'effectifs à l'endroit du camarade Denis Sassou Nguesso afin qu'il poursuit aujourd'hui et demain l'œuvre entreprise au bénéfice du peuple congolais, faite à Paris le 21 juin 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada